salut les amis j'espère vous êtes en pleine forme c'est toujours plaisir de vous retrouver sur challenge code academy la chaîne sur laquelle vous apprenez pratiquer et connaît facilement alors c'est tout un plaisir de vous retrouver au niveau de cette formation c++ pour vos débutants et nous allons continuer avec la notion de boucle alors dans cette nouvelle vidéo nous allons parler de la notion de boucle on va parler de la boucle doit nous allons voir pourquoi vous devez quand même utiliser ou apprennent à utiliser la boucle dans quel cas vous pouvez quand même l'utiliser alors dans un premier temps on a déjà parlé de la boucle fort vous n'avez déjà expliqué que ça vous permet quand même d'exécuter d'accord c'est un homme de fois une instruction ou une série d'instructions et donc on a pris le cas de cet exemple qu'on a déjà exécuté ensemble niveau des vidéos précédentes alors cette fois ci je prends par exemple le cas on vous demande de récupérer par exemple l'âge de l'utilisateur d'accord et on nous dit de récupérer l'âge et la personne on est payé à ce que l'âge entré par la personne soit une information ou une donnée qui soit supérieure à supérieur à zéro par raison et donc si l'utilisateur entre actuellement une information une donnée page d'accord qui est une fleur égale à zéro on va pouvoir lui demander d'entrer toujours son âge et donc à ce niveau par exemple vous pourriez utiliser de la banque toile et donc je vais vous expliquer ce que ça vous donne vraiment comme intérêt d'utiliser la banque toile et donc on va rapidement déjà écrit ce bout du coup donc on va momentanément effacer tout ceci on va jusqu'à des voilà donc comme on l'a dit on on veut récupérer l'âge et la personne donc on va déclarer une variable à ce qu'on va initialiser à zéro d'accord alors donc on va demander à la personne de nous vous entrez donc c'est un août on va enlever tout ceci et on va dire entrer votre âge s'il vous plaît d'accord et donc là on va récupérer l'âge de la personne donc je vais faire un signe très bien alors donc on va récupérer l'âge de la personne comme une lune et actuellement si on devait utiliser les conditions c'est que dans un premier temps on va récupérer l'âge et donc on va maintenant faire if si l'âge de la personne est fait au égal à zéro donc là on va encore lui renvoyer le message et récupérer l'âge mais en faisant ça c'est qu'on est en train de faire le contrôle qu'une seule fois et donc là on va vérifier qu'une seule fois alors que nous on veut vérifier de façon vraiment une façon vraiment constante l'âge que la personne a entré et donc tant qu'il a vraiment une donnée à ce qui disons supérieur ou égal à zéro nous on veut quand même l'obliger à entrer son âge d'accord donc dans une donnée à ce qui soit disons supérieur à 0 et donc dans ce cas la bouteau elle vous permet vraiment de pouvoir définir une instruction une série d'inscrits sont à exécuter d'accord tant que la condition que vous aurez prédéfinie le haut niveau de votre pour toi et si cette condition elle bénéficie on sera toujours en mesure de pouvoir exécuter au fait de les instructions que vous avez prédéfinie valeur au niveau de la boucle et donc l'intérêt d'utiliser actuellement beaucoup de voile c'est que déjà vous n'avez la possibilité de pouvoir exécuter ne serait-ce qu'au moins une fois l'instruction ou la série d'inscrits sont que vous avez prédéfinie au niveau de la boucle et c'est ce qui nous intéresse vraiment à ce niveau on veut d'abord récupérer au moins l'âge au moins une fois si la personne d'accord avant de procéder à la vérification et donc nous on n'a pas envie de décrire actuellement ces instructions plusieurs fois on veut les écrits qu'une seule fois et donc comme vu qu'on veut les écrits une seule fois il faut les d'accord d'abord de moins seront plus récupérés d'abord lâcher la personne au moins une fois et là on pourra procéder à la vérification est s'il savait que la condition est vérifiée donc on va là on va toujours lui demander d'entrer son âge mais par contre quand c'est bon là on peut sortir de notre boucle et donc ça c'est bien l'intérêt de la bouteille donc on va rapidement déjà ouvrir la bouteille d'accord donc là je vais copier déjà les deux instructions que je vais ramener là et je définis déjà la condition oui et là je mets juste tant que l'âge d'accord sera inférieure ou égale à zéro les points vigueux bien sûr et donc au niveau de la connaissance d'où elle la sentence qu'on voulait de remarquer c'est que vous n'avez tout vous n'avez maintenant et la colade d'avés où elle faut préciser la condition et vous terminez avec un point vigueux et donc à ce niveau qu'est ce qui se passe toutes les discussions qu'on a défini s'ils font d'abord c'est décuté au moins une fois il y aura pas de contrôle il y aura pas de vérification de la condition et donc l'ordinateur va d'abord vérifier tout ce qui est au niveau de tout ce qui est prédéfini au niveau de la bouteille et c'est une fois qu'il a exécuté tous et c'est une fois qui va maintenant procéder d'accord la vérification de la condition et donc si on vérifie que la personne entre actuellement une donnée à ce qui est un feuilleur égale à zéro alors là ça veut dire que la condition est vérifiée donc on va encore le redemander son âge et donc tant qu'il va entrer une donnée à ce qu'ils soient inférieurs il aura toujours le message entrez votre âge s'il vous plaît entrez votre âge s'il vous plaît et donc quand il va maintenant entrer disons une donnée âge qui s'amène en supérieur c'est où vous allez voir qu'il pourrait être en mesure de sortie de la boucle alors on va mettre pas les fonds message d'accord mais sorti vous allez voir donc j'aime même pas raison que merci et à très bientôt en guise des autres donc on va rapidement tester le programme vous allez voir donc voilà entrer votre âge s'il vous plaît sont par exemple moins 5 voyez entrez votre âge s'il vous plaît j'en zéro j'aurai toujours le même mais ça n'est vrai moins de débattre quand j'en parle en douze merci à très bientôt et donc de façon très simple ça vous permet vraiment de pouvoir être en mesure d'exécuter une instruction ou une série d'instructions au moins une fois d'accord avant de procéder maintenant beaucoup plus à la vérification de la condition et donc là déjà au niveau de ce programme on a obligé l'utilisateur entre une donnée à ce qu'ils soient strictement positif d'accord et donc ça c'est vraiment l'intérêt d'utiliser la boucle tombe est donc au niveau de vos programmes quand vous avez envie d'exécuter la bonne instruction ou une série d'inscription d'accord au moins une fois avant de pouvoir procéder à la vérification l'intérêt le la boucle tombe est vraiment la peau qui dit à l'a utilisé dans ce cas et donc passer un peu dans cette vidéo je compte de vous montrer par rapport à la boucle tombe vous pouvez vous amuser à l'utiliser au niveau de plusieurs programmes ça va vous permettre de voir un peu l'intérêt de les utiliser et donc au niveau de celle pour que l'ordinateur va juste exécuter la série d'inscription qu'on avait prédéfinie d'accord tant que la condition qu'on avait prédéfinie à ce niveau est vérifié et donc quand la condition n'est plus vérifiée on sort automatiquement de votre boucle d'oil et là s'il ya des inscriptions qui sont prédéfinies après on pourra maintenant céder à ces inscriptions alors les amis voici les temps d'information qu'on devait vous porter au niveau de cette vidéo j'espère que vous avez capté un peu un peu de mince l'importance utilisée actuellement la boucle tombe à le niveau de vos programmes d'accord alors dans la prochaine vidéo nous allons parler de du troisième type de plus qu'on va parler de la boucle way et on va profiter également pour vous donner la différence qu'il ya entre la boucle way et la boucle doye et donc comme on l'avait dit au niveau des vidéos possédant l'intérêt d'être en mesure de pouvoir maîtriser le ses différentes bourses et d'être en mesure de savoir vraiment quand est-ce qu'il faut utiliser tel beaucoup au niveau de vos programmes c'est plus plus alors les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné ça vous permet de pouvoir avoir un temps et des notifications sur les nouveaux tutoriels à venir d'accord laissez-nous un poste de style d'être une bonne humeur que vous appréciez quand même les contenus que nous vous mettons à disposition on va se dire à très bientôt